Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2941 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce mardi 21 mai avec des anniversaires. Donc voici tous les gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. En genre connu, par exemple Portu, l'île est droit de l'équipe de Gironi fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Niveau résultat, il y avait deux rencontres du côté de la Serie A. Tout d'abord, cette belle affiche entre Bologne et la Juventus Turin. Le troisième contre le quatrième, on ne veut pas que ces deux équipes officielles sont qualifiées pour la future Ligue des Champions. Et du coup, ça a été un très beau spectacle, trois partout. Donc à noter que Bologne a mené quand même 3-0 jusqu'à la 75e minute de jeu. Donc voilà, c'était très bien parti pour gagner. Non, la Juventus, les gars, su marquer trois buts en l'espace de neuf minutes à la 76e, à la 83e et à la 84e minute de jeu. Et du coup, score final, trois partout entre ces deux belles équipes. Les statistiques de la partie, donc un match plutôt serré. Mais il y a eu des buts et bien sûr, il y a eu du spectacle, donc tant mieux. Donc voilà, cette magnifique remonte à date de la Juventus Turin hier du côté de Bologne. La Juventus n'a pas gagné, mais n'a pas non plus perdu. Et la Juventus vient d'enchaîner quand même avec ce match nul hier, le sixième match nul d'affilée. C'est plutôt moyen. Bon, heureusement que la Juventus va jouer la future Ligue des Champions, parce que la Juventus, seulement 6 points pris sur les 6 dernières journées. C'est une fin de saison, on va dire, plutôt discrète, on va dire, de la Juventus Turin. Et on va parler de ce joueur suspendu depuis le mois d'octobre, suite à une application dans l'affaire des paris sportifs. Niccolo Fagioli est aujourd'hui de retour sur le terrain avec la Juventus. Donc, il n'y a pas qu'il avait été, je ne sais plus combien de mois, voilà, depuis le mois d'octobre. Donc, ça fait au moins quasiment 7 mois qu'il ne pouvait plus jouer. Interdit à cause de Paris Lécite, il a pu rejouer hier le joueur italien. Du côté de Bologne, donc Bologne, il y a un Thaigo Mota, les gars, ce sera fait très peur en fin de match, mais continue sa saison de dingue face à la Juventus. Et il garde sa troisième place de Serie A. Donc, cette saison, c'est quand même 18 victoires, 14 matchs nuls et seulement 5 défaites pour l'équipe de Thaigo Mota, l'équipe de Bologne, qui jouera, comme je l'ai dit, la saison prochaine. La Champions League, il y avait aussi notre rencontre hier, Salernitana, qui est en série B, en fait, sont déjà relégués. Ils jouent contre Elas Veyron et belle victoire d'Elas Veyron. 2-1 et au classement, ça donne quoi ? Donc, il y a Bologne, les gars, avec son nul contre la Juventus, donc ça ne bouge pas toujours troisième pour Bologne, quatrième pour l'équipe de la Juventus Turin. Et toujours, bien sûr, l'assimulant deuxième, l'Inter, on s'est déjà depuis longtemps, premier, l'équipe de la Talenta, aussi en Ligue des Champions. Donc, voilà, parce que si on est en 5e, il n'y a pas qu'il y a les 5 premiers qui seront en Ligue des Champions saison prochaine. Il y a aussi une belle affiche ce soir, les gars, un match très important, c'est les playoffs pour monter en Ligue 1. Donc, tout d'abord, c'est entre le 4e de la Ligue 2, donc Rodez qui reçoit le 5e Paris FC, donc le vainqueur de ce match, je vois contre le... Enfin, là est Saint-Étienne, voilà, à Saint-Étienne, et après, le vainqueur de Saint-Étienne, face à une de ces équipes-là, je vois contre Metz sur match allé et match retour pour les barrages, tout simplement, de la Ligue 1. Tiens, toujours avec la Ligue 1, donc la dernière journée de la Ligue 1 a été jouée avant-hier, regardez l'équipe type de cette 34e journée de Ligue 1, les meilleurs joueurs, on peut voir qu'il y a deux Parisiens, mais pas que le PSG s'est imposé 2-0 du côté de Metz, Nuno Mendes et Marco Asensio sous-dedans. On peut voir également, je ne sais pas, tiens, Ben Seguir, le joueur de l'ES Monaco, qui a été buteur, Aubameyang, qui a été également buteur avec l'équipe de l'OM du côté du Havre, il est dedans, par exemple, je ne sais pas, tiens, Kenny Dalla avec l'équipe de Brest, qui s'est imposé quand même 3-0 du côté de Toulouse. On revient cette fois-ci, deux ans jour pour jour en arrière, c'était le 21 mai 2022, et grosse surprise, parce que Kylian Mbappé, pourtant là, en 2022, les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens très bien, Mbappé, vraiment, c'est où il a été le plus chaud pour rejoindre le Real Madrid. Bon, là, on sait qu'il va rejoindre le Real, mais il y a deux ans, il était à deux doigts de rejoindre le Real. Au dernier moment, voilà, il avait apparu sur le podium lors du dernier match du PSG, en brandant ce maillot Mbappé 2025, donc il prolongeait son contrat avec le PSG jusqu'en 2025, donc là, peut-être qu'il y en a qui se disent, voilà, on est en 2024, pourquoi Mbappé va quitter le club libre, alors que, voilà, normalement, c'est en 2025 son contrat. Donc, en gros, il avait posé avec ce maillot 2025, c'était avec l'année d'option, donc, en gros, il avait signé deux ans, donc 2022 jusqu'à 2024, là, plus une année en option qu'il n'a jamais levée, l'année en option, donc, du coup, c'est pour ça qu'il a enfin le contrat, donc, voilà, il y a deux ans, jour pour jour, Mbappé, il y avait cette prolongation, bien sûr, surprise, du côté de Paris, je pense qu'il aurait dû quitter le PSG à ce moment-là, je pense qu'il y a Mbappé, et Mbappé, hier, donc, il organisait un très grand dîner, un dîner d'adieu, en gros, c'était dans un restaurant italien du 8e arrondissement de Paris, donc, plus de 250 personnes étaient conviées, dont Emmanuel Macron, le président de la République de la France qui était invité par Kylian Mbappé, il a invité aussi beaucoup de joueurs du PSG, le staff, un peu tout le monde, tout le monde qu'il connaissait, il a privatisé le restaurant, voilà, donc, il a payé, bien sûr, beaucoup d'argent, bon, Mbappé a beaucoup d'argent, donc, voilà, c'était un dîner, donc, par le passé, l'établissement s'appelait la Maison Blanche, peut-être par rapport à un signe de son futur club, bien sûr, la Maison Blanche, le Real Madrid, et le discours de Kylian Mbappé avec ses 250 invités lors de sa soirée d'adieu, ici, on est en famille, on a dit aussi plein d'autres choses, mais pour l'instant, il n'y a pas trop grand, enfin, il n'y a pas grand-chose qui a fuité, mais voilà, vraiment, il a dit que tous ceux qui étaient là, invités hier, c'était des personnes qui lui tenaient cher à cœur, tout simplement, qui voulaient qu'il soit là, tout simplement, et Mbappé, les gars, quand il est sorti du restaurant, c'était hier soir, très tard, donc, il y avait beaucoup de fans, beaucoup de journalistes, donc, il est sorti du restaurant sous l'écrit des fans complètement hystériques au moment de l'apercevoir, donc, voilà, lors de sa soirée d'adieu, on peut dire, du côté de Paris, donc, il y avait aussi, par exemple, sa maman, qui était bien évidemment là, donc, Mbappé au Real Madrid, c'est quelqu'un qui lui a dit ça, et la mère de Mbappé a dit, donc, je crois que vous savez déjà, là où il va signer mon fils, donc, voilà, on voit, elle vient quasiment de dire, voilà, que son fils, tout le monde sait où il va signer, ça sera bien sûr le Real Madrid, maintenant, on attend seulement l'annonce officiel, ça devrait être, ça devrait être après la finale Ligue des Champions, puis, regardez, je ne sais pas si vous voyez le micro là, bon, il y a le micro de quotidien, une chaîne française, mais aussi, il y a Cheginto TV, qui est une émission espagnole, bien sûr, il y a aussi beaucoup de journalistes espagnols qui étaient présents, pour l'adieu, on peut dire, le dîner d'adieu de Kylian Mbappé, il y a aussi Kurzawa qui est invité, donc, lui, il y a des supporters, enfin, des personnes qui étaient devant le restaurant, qui lui ont dit, quitte le club, va faire des live Twitch, par rapport à Kurzawa, on ne dit pas qu'il va quitter le Paris Saint-Germain, en fin de saison, et toujours avec Kylian, donc, hier, dès qu'hier avant d'être à son resto, ou c'était hier, ou le week-end, je ne sais pas, bref, il était en pleine préparation, bon, bref, pour Roland Garros, il a joué un peu au tennis, Kylian Mbappé aussi, qu'on a pu voir, mais pas qu'il n'a pas joué, contre le FC Metz, dimanche soir, Mbappé devrait bien jouer, parce que lors des deux derniers matchs, contre Metz et contre Nice, il n'avait pas joué également contre Nice, la semaine dernière, donc, il devrait bien jouer, contre l'équipe de Lyon, alors, du dernier match du Paris Saint-Germain, cette saison, la finale de Coupe de France, prévue, samedi soir à 21h, donc, il s'agira de son dernier match, avec le Paris Saint-Germain, et on continue avec Mbappé, parce qu'on parle beaucoup de Kylian Mbappé, mais aussi de son frère, et c'est officiel, Ethan Mbappé va bien, également, quitter le Paris Saint-Germain, en fin de saison, annonce sa mère, donc, le jeune parisien, devrait rejoindre l'équipe de Lille, selon Fabrizio Romano, et ça pourrait même, désolé, bon bref, ça devrait même, aller plus vite que prévu, les gars, pourquoi ? Parce que, regardez, il y a déjà une visite médicale, qui est déjà planifiée, par les dogs, pour le jeune milieu de terrain, en fin de contrat avec le PSG, donc, voilà, visite médicale prévue, il va s'engager avec Lille, donc, les deux Mbappé vont quitter, le Paris Saint-Germain, toujours du côté du PSG, on va parler aussi d'un autre jeune, les gars, ici officiel, c'est Séni, Mayulu, signe son premier contrat professionnel, avec le PSG, pour ceux qui ont suivi, sur ma chaîne, il a un contrat aspirant, mais là, c'était son vrai contrat professionnel, et il l'a signé hier, le jeune Mayulu, jusqu'au 30 juin 2027, donc, contrat de 3 ans, pour le jeune Parisien, donc, félicitations à lui, on continue, on va parler d'un autre joueur français, tiens, et normalement, on espère qu'il va disputer l'euro, mais hier, grosse frayeur, pour Kingsley Coman, en pleine rééducation, Kingsley Coman s'est blessé à l'entraînement, c'était hier, hier lundi, à maintenant 25 jours de l'euro, donc maintenant 24 jours, donc le français a crié de douleur, en se tenant le genou, oubliez pas déjà qu'il a été forfait, sur tous les derniers matchs du Bayern, et en gros, il est en rééducation, pour être prêt, bien sûr, pour l'euro, parce qu'il n'y a plus de match, du côté du Bayern, la saison est finie, donc lui, il est en rééducation, puis en gros, il s'est touché le genou, vraiment, il a crié, on allait très peur, donc il a passé directement dans la foulée, une IRM, pour voir ce qu'il avait, donc les examens passés par l'attaquant français, n'ont révélé rien de sérieux, heureusement, donc c'est juste une frayeur, sur l'entourage du joueur, on peut dire, il devrait reprendre l'entraînement, dès aujourd'hui, donc voilà, plus de peur que de mal, heureusement, parce que, quand on a vu les photos, et même les vidéos, en train de crier de douleur, pour Kingsley Coman, alors que l'euro, les gars, c'est dans à peu près une vingtaine de jours, ça sentait très, enfin pas bon du tout, donc voilà, ça a l'air d'aller, heureusement, on verra, on continue, avec d'autres sélections, qui vont jouer l'euro, comme la Croatie, les gars, voici la liste provisoire, de la Croatie, pour l'euro 2024, donc voici tous les genres, convoqués par Zlatko Dalic, le sélectionneur quad, donc c'est la liste provisoire, je ne sais pas, combien il y a exactement de genres, n'oubliez pas que chaque sélection, aura jusqu'à 26 genres, donc là, je pense qu'il y en a un peu plus, après bien sûr, c'est à partir du 7 juin, le 7 juin, c'est la liste définitive, bien sûr, que chaque sélection, devra donner à l'UFA, bien sûr, pour l'euro, on peut voir aussi Pérezic, on peut voir aussi Vardion, un défenseur de Manchester City, du côté de l'Argentine, voici aussi la liste de l'Argentine, pour ses deux prochains matchs amicaux, face à l'Équateur, et face au Guatemala, enfin Guatemala, donc ses deux matchs amicaux, pour préparer la Copa América, n'oubliez pas qu'il y a l'euro cet été, mais aussi la Copa América, donc les deux prochains matchs, de l'Argentine, il y a tous ces genres-là, donc Balerdi est de retour, avec la sélection, après la belle saison, qu'il est en train de faire à l'OM, il a été appelé par Scaloni, à noter l'absence de Facundo Medina, le défenseur l'ençoit, donc trois genres de cette liste, seront retirés pour jouer la Copa América, donc là aussi, d'ici quelques semaines, Scaloni donnera sa liste définitive, pour la Copa América, donc il y aura trois genres, dans la liste, qui seront enlevés, pour avoir le bon quota, on peut dire, de genre, et concernant Dybala, on peut voir Messi, par exemple, je n'ai pas parlé de Messi, Di Maria, ils sont tous bien sûr présents, Alvarez également, mais Dybala, pourtant, belle saison, à 16 buts d'y passe dés, il n'a pas été appelé, le joueur de l'Est Roma, du côté des Etats-Unis, mais pas que les Etats-Unis, joueront la Copa América, donc en plus, c'est le pays qui organise, cette Copa América, bref, donc deux matchs amicaux pour eux, donc la Colombie, le 8 juin prochain, et le Brésil, le 12 juin prochain, donc deux matchs, avant bien sûr, de disputer cette Copa América, donc voici tous les gens rappelés, donc les grands joueurs, comme Balogun, qui est un attaquant de l'Est Monaco, comme Pulizic, l'attaquant de la Céminan, ou par exemple, je ne sais pas, tous appeler bien évidemment pour la liste des Etats-Unis, et concernant la liste de la République démocratique du Congo, pour les matchs décisifs des qualifications, la Coupe du Monde 2026, donc ils ont deux matchs, on peut voir là, c'est marquant tout petit, le Sénégal et le Togo, on peut voir tous les jours rappelés, du côté de la RDC, peut-être qu'il y a des nouveaux, ces quatre jours là, dans la liste, bien sûr, de la RDC, on parlera bien sûr, aussi des matchs pour les équipes africaines, parce qu'il y a des gros gros matchs là, d'ici quelques semaines, on continue les gars, on revient sur les clubs, un événement en Autriche, après dix ans de domination de Salzbourg, Stom Graz vient de remporter le championnat autrichien, il se qualifie donc pour la prochaine Ligue des Champions, parce qu'en Autriche, c'est un peu comme en Allemagne, avec le Bayern Munich, le Bayern gagne championnat sur championnat, depuis dix ans, ils n'ont pas gagné, en Autriche c'est pareil, Salzbourg gagne championnat sur championnat, et là c'est Stom Graz qui vient de gagner ce championnat autrichien, donc félicitations à eux, et regardez ici dans tous les gros championnats, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Allemagne, que ce soit un peu partout en Europe, regardez les champions, donc là par exemple, c'est les champions, donc là on connaît tous les champions, à part en Turquie, bon ça devrait être le Galatasaray, il ne reste plus qu'un match, si le Galatasaray s'impose, ils ont perdu contre le Fénérin ce week-end, mais voilà, s'ils font juste un nul lors du dernier match, ils seront champions de Turquie, il y a aussi concernant le champion du côté de la Belgique, on ne sait toujours pas encore qui c'est, ça sera défini là lors de la dernière journée, mais sinon, on sait tous les autres bien sûr champions, que ce soit en France, en Italie, ou même au Portugal, on peut voir chaque année, en 2023, 2022, 2021, qui a gagné tout simplement les championnats, donc voilà, concernant bien sûr, parce que là on arrive sur la fin de saison, comme j'ai dit, bon là très aisément, tous les championnats sont finis, à part le championnat, comme je dirais, Turc, Belge, ou même le championnat italien, le championnat espagnol, qui se finit également le week-end prochain, et du côté de l'Angleterre, on sait que Manchester City a officiellement remporté, le championnat avant-hier, et bien évidemment, il y a une grosse fête les gars, et Jagri Lich et Rodri ont sorti de boîte de nuit, après avoir fêté le titre, donc c'était dans la nuit de dimanche à lundi, pas la nuit dernière, la nuit avant dernière, donc ils sont partis fêter tout ça, regardez, le visage de Jagri Lich, parce qu'on sait qu'il a dû bien fêter ça, on sait bien sûr qui est Jagri Lich, et Rodri aussi, il a dû bien fêter ça, bon après ils ont droit, ils ont gagné la première ligue, donc voilà, bien sûr, ils ont dû énormément faire la fête, du côté de Manchester City, on va parler aussi de William Saliba, et c'est exceptionnel ce qu'il a réalisé, avec l'équipe de Arsenal, donc avant-hier, Saliba, les gars est devenu le premier joueur de l'histoire d'Arsenal, a joué chaque minute, d'une saison de première ligue, depuis la première journée, jusqu'à la 38ème journée, de la première minute, jusqu'à la fin du match, il n'a jamais été remplacé, il a joué toutes les minutes possibles, les gars, 90 minutes x 38, même 90 minutes, c'est seulement le temps, enfin le temps du match, souvent il y a du temps additionnel, bien sûr, donc c'est à moins, à peu près 100 minutes par match, donc x 38, ce qui fait plus de 3420 minutes minimum, c'est bien plus, comme je disais, avec le temps additionnel, donc sur les plus de première ligue cette saison, place à l'euro maintenant, c'est que ça a été un pilier de l'équipe de Arteta, on espère bien sûr, du côté de l'équipe de France, où il a été appelé, que ce soit un pilier de l'équipe de France, parce que pour moi, lui, il a une place de titulaire, du côté des bleus, toujours tient du côté de l'Angleterre, on a appris aussi, qu'Aston Villa change d'équipementier, il passe avec Adidas, je ne sais plus si tu étais avec qui avant, je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne vais rien dire, mais pas sur là avec Adidas, n'oubliez pas, qu'Aston Villa jouera la ligue des champions, saison prochaine, et toujours tient du côté de l'Angleterre, et la future saison de première ligue, c'est dans 89 jours, c'est vrai que là, la saison est finie depuis avant-hier, donc dans 89 jours, ça sera la première journée, ça sera début du mois d'août, donc voilà, bon après, tous les autres championnats débuteront aussi, pratiquement à la même date, on revient nous en France, on va parler de l'équipe de Brest, donc les gens de Brest sont acclamés, devant l'hôtel de ville, donc c'était hier, donc on sait que Brest, dimanche a gagné 3-0 du côté de Toulouse, et hier à 10h30 du matin, du côté de Brest, donc il y avait les joueurs, avec aussi les supporters, donc oui, on a l'impression, c'est vrai que si tu compares, du côté de Brest, du côté de Jureal, il y a quelques jours, c'était blindé, donc là, c'est vrai qu'il y avait moins de monde, après, il était quand même 10h30, un lundi matin, après, c'est vrai que c'était fait hier, mais bon, un stade Brestois, coupe d'Europe, n'oubliez pas que Brest, un joueur pour la première fois, de son histoire, une coupe d'Europe, en plus la plus belle, la Ligue des Champions, sont qualifiés directement, dans cette compétition officielle, on va parler de Florian Wirtz, joueur du Bayer Leverkusen, et c'est mérité, je l'ai annoncé, quand même depuis pas mal de semaines, voire pas mal de mois, qu'il est certainement, être élu meilleur joueur de la saison, ben voilà, c'est lui le joueur de la saison, en Bundesliga, l'international allemand, aura inscrit 11 buts, et délivré 11 passes décisives, en 32 matchs, sur 34 matchs, qu'il a pu disputer, du côté du Bayer Leverkusen, félicitations à Wirtz, qui va rester du côté de l'Everkusen, en 2025 les gars, il y a des chances qu'il quitte le club, et je le vois bien signé, du côté du Real Madrid, pour remplacer Tony Kroos, on va parler d'Ismail Benasser, le championnat saoudien, attire l'intention d'Ismail Benasser, le milieu algérien, envisage un transfert, à un stade plus avancé de sa carrière, idéalement dans quelques années, ou en 2027, lorsque son contrat avec l'AC Milan, prendra fin, cependant des surprises, restent possibles, et une offre pour le joueur, pourrait se présenter dès cet été, donc en gros, déjà lui, il aimerait rester encore à l'AC Milan, mais si une belle offre arrive, on va dire dès ce Mercato, là je ne sais pas, en juillet 2024, il pourrait y réfléchir énormément, à rejoindre le championnat saoudien, on va parler de Manchester, United réclame 58 millions d'euros, pour Sancho, qui souhaite rester du côté de Dortmund, n'oubliez pas qu'il n'appartient pas à Dortmund, il appartient à Manchester, qu'il a prêté du côté de Dortmund, depuis janvier, et en gros, lui il souhaite déjà rester à Dortmund, surtout que Dortmund va jouer, déjà une finale Ligue des Champions, la saison prochaine, ils vont jouer à la LDC, Manchester ne joue rien du tout, ils ont fini 8ème de la Première Ligue, bon je ne joue rien du tout, à part Sigan, c'est vrai qu'il s'est gagné la FA Cup, ils ont encore un match, contre Manchester City, en finale de l'FA Cup, donc Sigan, ils seront en Europa League, mais voilà, donc ce que demande Manchester United, si Dortmund souhaite conserver, j'adonne Sancho, on va parler cette fois-ci, d'Erling Haaland, qui pose avec son trophée, de meilleur buteur de la saison, de Première Ligue, donc deux années en Première Ligue, deux fois il remporte ce prix, du meilleur buteur, il a fini avec 27 buts cette saison, du côté de l'appel, le même nombre de buts inscrits, que par exemple Kylian Mbappé, du côté de la Ligue, et Haaland les gars, le premier joueur de l'histoire, a remporté le titre de Première Ligue, et le soulier d'or, sur deux saisons consécutives, il extermine tous ses records, ça qu'il a gagné deux fois le championnat, et deux fois, le soulier d'or, c'est-à-dire le soulier d'or, deux fois meilleur buteur du championnat, jamais c'est arrivé dans l'histoire, de la Première Ligue, et c'est vrai que la Norvège, les attaquent aux Norvégiens, très bons, donc la Norvège a le meilleur buteur de la Première Ligue, donc Erling Haaland, et le meilleur buteur de la Ligue, Sorlotte, qui a inscrit un quadruplé, 4 buts avant-hier contre le Real Madrid, les meilleurs buteurs actuellement, avec 23 buts, il reste encore un match, bref, mais il n'a pas réussi à se qualifier pour l'Euro, c'est que la Norvège n'est pas qualifié pour l'Euro, mais ils ont quand même deux des meilleurs buteurs, des ligues on peut dire européennes, avec Sorlotte, et Erling Haaland. On va parler de Pep Guardula, ému du départ de Georgien Klopp, donc Georgien a joué un rôle très important dans ma vie, il m'a amené à un autre niveau, en tant que manager, il m'aide avec son équipe, il a été un grand compétiteur dans ma vie, voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse, après le match gagné de City, donc il y a eu un mot bien sûr par rapport à Klopp, qui quitte l'équipe de Liverpool, et c'est vrai que Klopp et Guardula se poussent mutuellement, au plus haut niveau de football depuis plus d'une décennie, donc avec bien sûr City et Liverpool, mais à l'époque avec le Bayern Munich, pour Guardula, et comment dire Dortmund pour Klopp, parce qu'avant on a traîné bien sûr cette équipe, c'est vrai qu'en gros, tellement qu'ils sont bons les deux, avec leur équipe, ils se poussent encore pour être de plus en plus forts, tout simplement avec leur équipe, donc c'est vrai que ça a été un magnifique combat, avant il y avait le combat Guardula, un peu avec le Barça et José Mourinho à l'époque, il y aura le combat, on peut dire Guardula et Klopp, du côté de la première ligue, et c'est bien officiel, on le savait déjà quand même depuis quelques semaines, voilà c'est bien officiel, parce que ça a été dévoilé maintenant par l'équipe de Liverpool, Hans Lott sera bien le nouveau coach de Liverpool, à partir du 1er juin, tiens dans 10 jours les gars, ça sera lui, il arrivera, il aura son bureau du côté de Liverpool, il aura la lourde tâche de succéder à Georgia & Klopp, donc voilà Hans Lott les gars, c'est officiel, et Virgil van Dijk a joué contre Hans Lott, lors de son séjour à Groningen, on aurait divisé quand il était tout jeune Van Dijk, donc il jouait avec Hans Lott, là qu'on peut voir avec le maillot bleu, donc Lott sera désormais son nouveau coach, du côté de Liverpool la saison prochaine, si bien évidemment Virgil van Dijk reste du côté des Reds, on va parler de Robert Dezerbi, donc c'est officiel, Brighton a annoncé son départ, voilà Dezerbi de toute façon la saison est finie, du côté de Brighton, donc il est libre, donc il pourrait, il espère en gros prendre la Cémilan, voilà Cémilan qui va virer Pioli à la fin de la saison, il reste encore un match pour la Cémilan, le week-end qui arrive, et après ils seront libres, et enfin il n'y aura plus de coach du côté de Milan, donc il cible Roberto Dezerbi, concernant le fils de Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti, c'est son adjoint tout simplement, est sur la short list de Reims pour son poste d'entraîneur, parce que Reims cherche le futur coach, parce qu'ils ont viré Will Steele, et il pense tout simplement à Davide Ancelotti, le fils bien sûr de Carlo, qui pourrait peut-être prendre enfin une équipe professionnelle, parce que pour l'instant c'est l'adjoint, le bras droit de son père, il a je pense très bien appris de son père, donc maintenant on pense qu'il a les aptitudes, voilà pour entraîner une équipe pro, mais tout seul, bon là il Reims les gars, pour être un très bon premier challenge, on peut dire, pour le fils de Carlo Ancelotti, donc il y a d'autres noms les gars, donc j'ai dit, il y a Davide Ancelotti, il y a aussi Muslich, Sacramento, Manin et Elsner, qui est le coach de l'équipe du Havre, on va parler de Karim Benzema, d'après Relévo, Relévo s'incite espagnol, Karim Benzema souhaite quitter Al-Itiad, un an après son arrivée, il souhaiterait partir Karim Benzema, durant sa résente visite à Madrid, parce que là il est revenu à Madrid, là ces dernières semaines, pourquoi ? Parce qu'il s'est fait, en gros, il était blessé, il est revenu à Madrid, se faire soigner tout simplement, donc ça a été convenu entre le Real, et bien sûr l'équipe de Al-Itiad, donc bref, durant sa visite à Madrid, l'a partagé à son entourage, sa triste aventure en Arabie Solite, c'est vrai que si on fait le bilan un an après, on se dit peut-être qu'il a pris une mauvaise décision, d'avoir quitté le Real, ou peut-être là, il aura peut-être encore, étant finale de Ligue des Champions, bien sûr, Karim Benzema, pour rejoindre l'Arabie Solite, où ça a été une saison très compliquée, à cause de blessures, et à cause des fois où il jouait, il pouvait jouer, il n'a même pas joué plein de fois, il a été mis sur le côté, tout ça, c'était très délicat, bref, le français sous contrat jusqu'en 2026, avec le club saoudien, et voilà, il souhaiterait quitter, l'équipe de Al Itia, peut-être restant en Arabie Solite, et dans un autre club, ou peut-être revenir en Europe, peut-être en MLS, je ne sais pas, mais voilà, il souhaiterait partir, et toujours en Arabie Solite, on va parler de l'équipe d'Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, lui qui a fait une grosse saison, un Ronaldo, qui sera certainement, je pense, élu meilleur joueur de la saison, en Arabie Solite, et le maillot d'Al Nasser, pour la saison prochaine, aurait flûté, porté, tient par Cristiano Ronaldo, on va parler d'Auban Myong, et l'Olympique de Marseille, souhaite conserver Aubameyang, et fera un point avec lui, pour parler du futur projet, et de comment mieux l'entourer, pour la saison prochaine, c'est que lui, c'est quand même une grande satisfaction, il est arrivé un an, il a signé un an, du côté de l'OM, et il a très bien remplacé Alexis Sanchez, l'attaquant Marseille de la saison dernière, donc l'OM bien sûr, souhaite conserver Aubameyang, le Gabonais sera attentif, au discours des dirigeants marseillais, donc après, vu qu'il n'y a pas de qualification coupe d'Europe, ça peut être un frein aussi, pour Aubameyang, de rester à Marseille, peut-être lui a encore envie de jouer l'Europe, surtout que c'est quand même le meilleur buteur de l'Europa League, donc c'est quand même dommage, de ne pas jouer cette compète, bref, donc on verra, mais voilà, Marseille va essayer, s'il reste de faire un projet, avec des joueurs, qui pourraient bien sûr être très bon tour, de l'attaquant Aubameyang, la une du journal équipe aujourd'hui, un tourbillon de fin de saison, avec des coachs, on peut voir Ginesio, on peut voir Polo Fonseca, Franck Enza, donc plusieurs clubs de haut de tableau de Liga, s'apprêtent à changer d'entraîneur, ou de directeur sportif, les prochaines semaines s'annoncent très agité, là vu que la saison est finie, comme chaque fin de saison les gars, maintenant place au mercato, et là on sait voir beaucoup de mouvements, et surtout les joueurs, mais aussi les coachs les gars, il y aura beaucoup de changements, et par exemple Polo Fonseca, oubliez pas, il est en fin de contrat dans un mois et neuf jours, le 30 juin prochain, donc il a rencontré ses dirigeants ce lundi, hier les dirigeants lillois, donc le LOS lui a proposé un renouvellement de contrat, donc l'île veut le prolonger, donc l'entraîneur portugais temporise, enfin c'est une potentielle offre de l'AC Milan, il y a l'AC Milan, qui est sur le coup, il y a aussi Roberto de Zorbi, qui est sur l'AC Milan, lui aussi, et Marseille qui est aussi sur le coup, donc pour l'instant en gros, il essaie de jouer un peu la montre, on peut dire, l'essai pour voir déjà la fin de saison de Milan, si vraiment ils vont faire une offre Milan, donc lui il préférait peut-être l'AC Milan, que rester à Lille, donc voilà, concernant Polo Fonseca, on ne sait toujours pas, s'il sera le futur coach de Lille, pour l'instant, c'est plutôt moyen on va dire, moi je vais voir plutôt partir, concernant Pierre Sage, lui c'est bien officiel, un mètre prolongé, sera l'entraîneur de Lyon, la saison prochaine, John Textor, le président du club, l'annoncé en conférence de presse, de fin de match, après la victoire de Lyon, 2-1 contre Strasbourg, c'était avant-hier, on va parler de Bakayoko, au genre du PSV, et dans la shortlist de Liverpool, au poste délié droit, pour supplier Mohamed Salah, donc du côté des Liverpool, donc Hans Lott apprécie tout particulièrement le jeu, mais pas qu'Hans Lott est le coach, maintenant de Liverpool, Dortmund et le RB Leipzig, sont également sur le dossier, concernant Johan Bakayoko, je me souviens que l'été 2023, le PSG voulait le joueur, du coup ça s'est pas fait, on peut voir qu'il aurait maintenant, vraiment la cote on peut dire, du côté de la première ligue, concernant Lenni-Euro, le défenseur Lillois, et accord de principe entre le PSG, et le LOSC, pour Lenni-Euro, pour un peu plus de 50 millions d'euros, donc accord on va dire, mais entre les deux clubs, pour l'instant le joueur, pas trop d'accord, donc Olivier Létan a été écarté des débats, LOSC a besoin d'argent, il devrait le voir, n'oublie pas qu'il est en fin de contrat en 2025, donc ils seront obligés de le vendre là, sinon ils le perdront libre, l'été prochain, enfin en 2025, et ça ils ne veulent pas bien sûr Lille, donc le joueur donne toujours sa préférence, au Real Madrid, donc pour l'instant il y a un accord, entre les deux clubs, mais il faut aussi l'accord du joueur, et pour l'instant le joueur lui, se serait plutôt allé du côté du RAL, d'après les dernières infos, on va parler de clubs, qui ont créé la surprise cette saison, comme Aston Villa, du côté de l'Angleterre, qui va jouer la Ligue des Champions, Stuttgart qui va jouer la Ligue des Champions, Bologne, Brest et Girona, c'est des équipes qu'on n'attendait pas, mais la saison prochaine, enfin ils ont tous fini, on va dire, dans les top 4 de leur championnat, ils joueront tous la saison prochaine, la Champions League, et pour revenir sur Brest, qu'on a parlé tout à l'heure, Eric Roy, sur l'adversaire qu'il veut rencontrer, en Ligue des Champions, il a dit, tout me va, j'ai vu le quart de finale, Real Madrid, Manchester City, j'ai dit à mon staff, vous êtes sûr qu'on va, en Ligue des Champions, la saison prochaine, parce qu'il a vu le niveau, City Real, il a vu que ça, je vois énormément bien, il se dit, voilà, s'imaginer le jeune de ces équipes-là, comment on va faire, mais bon, c'est que du bonus, bien sûr, pour Brest, quand on voit le niveau, ça fait un peu peur, on n'a rien volé, ils ont fini 3ème, ils méritent cette place, et on ira défendre notre pot, c'est vrai que ça sera compliqué, donc, mais bon, ce sera tellement beau, on peut dire, pour l'équipe du Stade, Brest, on va parler du Real Madrid, parce que dans maintenant, à peu près une dizaine de jours, je crois 10 ou 11 jours, les gars, c'est la finale de la Ligue des Champions, c'est le 1er juin, donc, coup dur pour le Real Madrid, parce qu'Aurélien Chiamini est forfait, pour la finale, bon, je n'ai pas vu encore l'annonce officielle, mais c'est Marca qui dit ça, Marca, c'est un journal espagnol, pour eux, il ne sera pas disponible, l'objectif en gros de Chiamini, c'est d'être disponible pour l'Euro, mais pour la Ligue des Champions, ça sera trop juste, donc, ce serait quand même un coup dur, pour le Real Madrid, de se priver d'Aurélien Chiamini, pour la finale de la Champions League, Daniel Riolo prédit un départ d'Ousmane Dembélé, bon, c'est Riolo, c'est son propre avis, donc, il a dit hier, sur l'After RMC, je me prépare à un départ de Dembélé cet été, qu'il soit sur des vidéos, qu'on le voit faire la fête à Cannes, parce que là, on a vu une vidéo d'Mbappé, même lui, à Cannes, c'était dimanche, donc, c'est absolument anormal, c'est déjà anormal pour Mbappé, mais c'est la rupture depuis des mois, puis il pourra donner une mauvaise image et être à l'envers par rapport à ce qu'il faut, puis il le fera, en revanche, Dembélé est encore sous contrat, il est censé rester et vient d'arriver, il est censé être un cadre pour l'année prochaine, au moment de la dernière journée du championnat, il n'est pas sur place, on ne sait pas, on ne sait pas s'il était blessé, parce qu'il n'a pas joué, il n'a pas joué Dembélé, mais il n'est pas blessé, les gars, il n'était pas blessé contre Metz, donc pourquoi il n'a pas joué, on ne sait pas, il n'avait pas joué non plus contre l'équipe de Nice, on ne sait pas, ce qui fait déjà des caprices, on n'en sait rien, il devrait être disponible, bien sûr pour la finale de Coupe de France, il a dit au moment de la dernière journée du championnat, il n'est pas sur place, ce qui est très étonnant, pourquoi il n'est pas sur place, même pas sur le banc, depuis Dortmund, il a joué à peine une demi-heure, pourquoi, de toute façon, Luis Enrique ne le kiffe pas des masses, je me prépare à tout pour cet été, surtout avec un entraîneur comme ça, ça peut beaucoup chauffer, ce qu'a dit Riolo, les gars, il voit Dembélé sur le départ, il voit en gros la relation entre Dembélé et Luis Enrique, qui n'est pas bonne, donc l'affaire à suivre, c'est ce qu'il dit à Dany Riolo, moi je pense que bien sûr Dembélé restera du côté de Paris, on va parler de ce genre qu'on parle très peu, c'est vrai que ça va peut-être une surprise pour l'équipe de France, pour l'Euro, je pense qu'il mérite beaucoup plus que Randall Colomoni, c'est Jean-Philippe Matheta, pourquoi je dis Randall Colomoni, parce que je joue numéro 9 comme Colomoni, Colomoni qui a été appelé, mais Matheta qui joue peut-être à Crystal Place, une équipe peut-être que personne ne suit, on va dire, enfin peu de monde su, mais il a fait une saison incroyable, et surtout avec l'arrivée d'Oliver Klassner, donc sur les 13 matchs où le coach de Crystal Place, a pris la succession de l'ancien coach qui a été viré, donc 13 matchs, 13 buts quand même pour Matheta, il a même marqué un triplé lors du dernier match, et avant il avait marqué seulement 3 buts en 22 matchs, en tout il a marqué 16 buts cette saison en première ligue, et c'est vrai qu'il aurait pu être appelé, l'attaquant Jean-Philippe Matheta, l'attaquant de Crystal Palace. L'Olympique de Marseille est intéressé par Georges Mikotadze, qui en parlait tout à l'heure d'Obameyang, qu'il lui faudrait du pont autour de lui, Mikotadze pourrait être un joueur très bien pour Marseille je pense, bon maintenant il faut trouver un accord bien sûr avec son club de l'Ajax Amsterdam. L'Inter m'inant bientôt sous pavillon américain, donc Steven Zhang, donc le propriétaire de l'Inter, qui est un propriétaire chinois, encore 24 heures pour rembourser le prêt contracté, de plus de 275 millions d'euros, on parle de beaucoup de sommes d'argent, plus de 100 millions d'intérêts à Wattree, donc qui se prépare à récupérer le club, donc voilà, en gros du côté de l'Inter ça pourrait être vendu là très prochainement. On va parler de Faris Moumbania et Jean Onana, ont été victimes d'une tentative de carjacking, donc carjacking en gros c'est voler leur voiture, avec armes à feu la nuit dernière, alors qu'ils quittaient le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, Babou Meite est également présent au moment d'effet, donc c'est à 4h du matin, plusieurs impacts, enfin j'ai vu, j'ai vu l'horaire, donc voilà ce que j'ai pu voir, bref, donc plusieurs impacts de balles ont été retrouvés dans le coffre, et les portières de leur véhicule, les auteurs d'effets ont pris la fuite, les joueurs sont en bonne santé, mais extrêmement choqués de ce qui s'est passé, donc on en voit beaucoup de force, c'est trois joueurs de l'OM, Meite, Moumbania, et Jean Onana, donc heureusement ça c'est très bien fini, donc voilà. On continue les gars, on va parler cette fois-ci, c'est officiel, Dinaki Williams a été élu meilleur joueur africain évoluant en Ligue à cette saison, félicitations à l'attaquant de Bilbao, quel joueur, genre c'est tellement sous-côté, j'aime bien le voir moi dans une autre équipe, son frère pourrait peut-être quitter bien sûr l'équipe de Bilbao, Nico William, parce qu'il est pisté par le Barça, mais lui aussi pour réviser je pense une autre équipe que Bilbao, même si ça reste une très belle équipe Bilbao, donc félicitations à lui pour ce trophée. On va parler de Lacazette, 16 buts, elle est le meilleur buteur français dans les 5 grands championnats depuis le 10 décembre 2023, si on prend le 10 décembre, et bien c'est Lacazette qui a marqué le plus de buts, même plus de buts que Kylian Mbappé, il nous sort une saison de fou à 32 ans, Alexandre Lacazette, et Lacazette s'exprime sur les Jeux Olympiques, oubliez pas qu'il n'a pas été retenu pour l'Euro, donc il peut jouer potentiellement les JO, parce qu'il a 3 jours et plus de 23 ans qu'il peut jouer, il a 32 ans, bref, franchement je ne sais pas si je suis candidat pour les JO, oui ça a l'air d'être une belle aventure, mais quand tu as 33 ans, 34 ans, il faut une bonne préparation à mon âge pour être performant, beaucoup de choses, rentre en contre, il n'a pas dit non, il ne dit pas non plus oui, mais bien sûr s'il est appelé par Thierry Henry, bien sûr on pense qu'il pourra accepter de représenter les Bleus. Et toujours tiens avec l'équipe de Lyon, Lacazette et Lyon, donc avant-hier Lyon est devenu le premier club de l'histoire à se qualifier en Coupe d'Europe à l'issue d'une saison, via le championnat, alors qu'ils étaient lanterne rouge à la 15ème journée, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, en Italie, peu importe le championnat, jamais c'est arrivé dans l'histoire du football qu'une équipe, à la 15ème journée d'un championnat dernier, arrive à avoir une place en Coupe d'Europe grâce au championnat, parce que des fois tu peux finir dernier, et par exemple si tu gagnes la Coupe d'un pays, par exemple la Coupe de France, par exemple clairement ils auraient fini dernier, ils auraient gagné la Coupe de France, ils auraient été en Europe on peut dire, voilà, par rapport au championnat, jamais c'est arrivé, Lyon a réussi à réaliser quand même cet exploit, et auteur d'une incroyable remontée au classement, Lyon a terminé quand même à seulement 6 points, d'une qualification Ligue des Champions, bon ils arrachent l'Europa League, mais voilà il y aurait peut-être eu un ou deux matchs de plus, les gars ils auraient pu peut-être m'accrocher une place en Champions League, c'est fou quand même cette équipe de l'Olympique lyonnais, on va parler du FC Martigues, qui a officiellement obtenu son ticket pour monter en Ligue 2, saison prochaine, devrait débuter la saison prochaine à Nîmes, au stade des Antonins, le stade Francis Turcan, donc le stade de Martigues, va être en travaux durant 6 mois, pour être mis aux normes de la Ligue 2, donc voilà en gros, ils pourront venir peut-être au mois de novembre, au mois de décembre dans leur stade, parce que pour l'instant il n'a pas les normes, enfin le stade ne peut pas accueillir en gros des matchs de Ligue 2, officiel Emilio Nsue, le meilleur buteur de la dernière Cannes, avec la Guinée équatoriale, 34 ans, sort déjà de sa retraite internationale, parce qu'à la fin de la Cannes, il avait annoncé, j'arrête avec la Guinée équatoriale, et 3 mois après, il revient sur sa décision, donc il rejouira les deux prochains matchs, la Guinée et l'Équatoria, c'est une bonne nouvelle bien sûr pour sa sélection, le Paris Saint-Germain a pris des renseignements sur Ryan Cherky, le profil du joueur de Lyon est apprécié par Luis Campos, en plus du PSG, il y a pas mal d'équipes comme Dortmund, Newcastle, le Borussia Gladbach et un club anglais sont intéressés également sur Ryan Cherky, qui pourrait quitter l'équipe de l'Olympique lyonnais, Léo Balerdi partira si un club pose 35 ou 40 millions d'euros, sinon il restera du côté de l'OM, ça qu'il a fait une belle saison, il a été sélectionné dans le groupe de l'Argentine, qu'on a parlé tout à l'heure, donc en gros, c'est une très belle offre à Riff, parce que 40 millions d'euros, c'est quand même une sacrée somme d'argent, il pourrait quitter l'Olympique de Marseille, Balerdi, je sais qu'il y a l'Atletico Madrid, depuis longtemps, qui est sûr, le défenseur argentin, on va parler de Mohamed Kudus, qui a un sublime but avant-hier, World City, retourne acrobatique, bref, c'est très fort pour sa première saison, avec son nouveau club, il avait quitté, je crois que c'était l'Ajax, pour arriver à West Ham, donc un an à West Ham, donc 14 buts, 6 passes, dès une grande réussite, du côté de West Ham, et en prime, en plus un but de malade, face à Manchester City, pour la dernière journée, donc on verra, c'est vrai que ça fait un an qu'il est à West Ham, mais d'après ce que j'ai pu voir, parce que je vous lis tellement d'infos sur le foot, les gars, j'ai vu les infos, qui pourraient peut-être déjà quitter l'équipe de West Ham en fin de saison, on verra lors du Mercato, Manchester City, Newcastle vise Pedro Neto pour cet été, donc le joueur de Wolverhampton, Wolverhampton demande pas moins de 70 millions d'euros pour les liés portugais, peut-être, pourquoi pas, City pour remplacer, peut-être, je ne sais pas, il y a un autre portugais, Bernardo Silva, qui devrait quitter bien sûr Manchester City, Jean Onana, donc on a parlé tout à l'heure du cardjacking, mais là on revient sur Jean Onana, quitte l'Olympique de Marseille, n'oubliez pas qu'il était prêté par le Besiktas à l'OM, donc l'OM ne lève pas l'option d'achat, donc du coup il quitte l'OM à pression près, qui ne contenait pas d'option d'achat, il n'y a même pas d'option d'achat, il retourne au Besiktas, donc le milieu camerounais, ne compte pas rester au Besiktas, et tape dans les yeux de plusieurs clubs italiens, voilà, donc concernant Jean Onana, ne restera pas du côté de Marseille, Vincent Compagny a de sérieuses chances de devenir le nouvel entraîneur du Bayern Munich, parce que le Bayern cherche son nouveau coach, il y a tellement de refus de coach, comme Nagelsmann, le sélectionneur de l'Allemagne, comme Xabiolonzo, comme Zidane, tous ces entraîneurs ont dit non, et du coup maintenant le nom c'est Vincent Compagny, l'entraîneur de Burnley, il descend en deuxième division d'Angleterre, des discussions concrètes ont déjà eu lieu, entre le club bavarois et l'entraîneur belge, les dirigeants municois, vont lui un très gros potentiel, pourquoi pas, ce serait bien pour lui de passer de Burnley, en plus il redescend dans le championship, et viser le Bayern Munich, en plus une équipe a peu reconstruit le Bayern, en vue de la saison blanche qu'ils ont fait, donc pourquoi pas Vincent Compagny, affaire à suivre. Toujours avec l'écho de Julien, Lopetegui, West Ham, les gars, l'accord est total, donc l'annonce officielle devra intervenir, dans la semaine. Concernant Casillas, hier jeudi, c'était son anniversaire, il a fêté ses 43 ans, cette légende, l'Espagne, il a tout remporté, deux fois l'Euro, une fois la coupe du monde, plein de ligues, plein de ligues des champions avec le Real, donc pour ses 43 ans, donc Casillas a tenté un nouveau look, il a tout coupé, tout simplement, nouveau look, pour le gardien espagnol. Raphaël Léao, encore en visite à Paris, c'est que Léao adore la ville de Paris, à chaque fois qu'on a l'impression, il a du temps libre, et bien il vient à Paris, passer quelques jours de vacances, de repos, on est dans la capitale, la capitale de la fashion week, du croissant, donc voilà, pourquoi pas futur joueur du PSG, s'il aime tant, on peut dire, la ville de Paris, Raphaël Léao. On va parler maintenant d'Amélie Oudéa Castera, c'est la ministre des sports, sur le choix de Mohamed Kamara, hier j'avais dit, de cacher le patch contre l'homophobie, sur son maillot, et ça a beaucoup, beaucoup fait parler là, un peu partout, donc elle a dit, je trouve que c'est un comportement inadmissible, j'ai d'ailleurs pu dire, ce que je pensais à l'AFP hier soir, j'estime qu'un tel comportement, doit faire l'objet des sanctions les plus fermes, à la fois contre le joueur, et le club qu'il a laissé faire, donc l'équipe de Monaco, donc voilà, n'accepte pas ce qu'il a fait, de la lutte contre l'homophobie, et en gros Mohamed Kamara, le joueur de Monaco, puisqu'il a été buteur lors de la victoire 4-0, donc il a caché, il a mis du scotch sur le badge là, et sur le patch Ligue 1 multicolore, il l'a tout colorié, pour ne pas avoir les couleurs LGBT, donc pour la ministre des sports, ça ne passe pas. On va parler de Quentin Merlin, qui fait le bilan de sa saison du côté de l'OM, une saison qui se clôture sur une victoire, mais avec une grande part de déception, pas les attentes, ni les volontés espérées pour ce club de l'OM, cette saison, mais nous reviendrons plus fort la saison prochaine, une saison riche en apprentissage, en expérience, le meilleur reste à venir à l'OM, voilà ce qu'il a pu mettre Quentin Merlin, après sa première saison du côté de Marseille, un pôle en Saint-Georges du FC Nantes. Nice s'est fixé comme priorité pour son futur directeur sportif, Florian Maurice, ce dernier pour amener Bruno Genesio avec lui, du coup Denis, n'oubliez pas que Fadjoli devrait être le futur coach de l'Ajax, du coup Genesio pourrait être l'entraîneur, et Maurice pourrait être le directeur sportif de cette équipe de Nice. Keir Roney les gars, donc Keir Roney c'est tout simplement le fils de Wayne Roney, donc il a 14 ans, il suit les traces de son père Wayne Roney pour Manchester United, parce qu'on peut voir là, c'est un petit communiqué qu'il a mis, enfin un petit tweet, 8 buts sur les 6 derniers matchs qu'il a pu disputer, voilà sur cette fin de saison, donc son fils à Wayne Roney qui joue dans les catégories jeunes, du côté de Manchester United. Kaba Diawara le sélectionneur de la Guinée sur le cas Mohamed Simakhan, il a dit à Mohamed Simakhan et Guinée 1, je n'ai rien contre lui, mais à un moment donné, moi je ne peux pas me permettre de courir derrière un joueur pour représenter son propre pays, alors qu'il n'est pas prêt à le faire, donc voilà, parce que peut-être Simakhan attendait peut-être l'équipe de France, ou Deschamps ne l'a pas appelé, pour la liste des bleus, et en gros le sélectionneur de la Guinée, il dit en gros il ne va pas courir après, s'il ne veut pas venir avec la Guinée, il ne va pas vraiment essayer de pousser, et voilà pour le faire venir, après il faut que ce soit aussi Simakhan qui fasse le premier pas, bien sûr, s'il veut jouer pour la Guinée, pour les prochaines rencontres. Officiel avec plus de 450 matchs en professionnel à son compteur, Gaëtan Charbonnier résilie son contrat avec Bastia, et prend sa retraite, en Saint-Jean il a joué à Bastia, il a joué à la GEOCR, il a joué je crois à Saint-Etienne, il a joué à Brest, il a joué dans beaucoup d'équipes de Ligue 1, donc voilà, il prend sa retraite, une retraite méritée pour cet attaquant, très bon attaquant, un attaquant on peut dire sous-côté. Edenem, ville de 50 000 habitants, pourrait accueillir la Coupe d'Europe la saison prochaine, si le Bayer Leverkusen soulève la Coupe d'Allemagne, il y a des chances, parce que Leverkusen joue contre Kézars-Lotern, donc Edenem, les gars, pourrait jouer une Coupe d'Europe, les joueurs du club de la ville, qui se sont misés à la 8ème place de Bundesliga, seraient dans ce cas reversés en Europa-Conférence Ligue, voilà, donc il faudrait que Leverkusen bat, comme je dis Kézars-Lotern, je dis qu'il y a de fortes chances que ça arrive. Officiel, Rajan Nengolan va jouer la King World Cup avec l'Italie, vous savez que cette King World Cup va avoir lieu, tiens, c'est bientôt là, je crois que c'est dans quelques jours, ça commence à se rouler au Mexique, et voici la liste de l'Italie, il y a quand même Totti, les gars, qui va jouer avec l'Italie, aussi Nengolan, deux très grands joueurs, et du côté de l'Ukraine, ils ont vraiment sorti la grosse artillerie lourde, donc Tchèchenko en coach, donc un ancien joueur du Barça, qui s'appelle Shinwinski, voilà, ex-genre du Barça, et aussi Piatov, Srina, Marlos, Konopianka, Morales, des ex-genres du Shakhtar, donc des ex-genres professionnels aussi, du côté de la sélection, Ukraine, n'oubliez pas que du côté de l'équipe de France, en grand joueur, il y aura Nasserie, ou même Jérémy Menez, qui sera bien sûr aussi présent, dans cette équipe de France, et n'oubliez pas aussi, ici officiel, le maillot de l'équipe de France, l'équipe de France qui s'appellera Foot de Rue, voilà, pour cette King World Cup, donc voici le maillot des Bleus, pour cette compète qui démarre, je n'ai plus les dates, je ne sais pas marquer là, mais je crois que c'est d'être fin mai, on est fin mai, donc c'est éminent, et ça se déroulera comme je vous l'ai dit, du côté du Mexique, les villes candidates pour accueillir le futur stade du PSG, donc Honnès-sous-Bois, Gones, Montigny, le Bretonneux dans le 78, et Saint-Cloud dans le 92, parce que du côté de Paris, toujours bien sûr, le projet c'est de construire un nouveau stade, bien sûr, pour l'équipe du Paris Saint-Germain, et on finit aujourd'hui avec Hendrick, 17 ans, a émis un contrat de relation avec sa partenaire, Gabriel, l'i Miranda, 21 ans, donc a ainsi le futur madrélène grand fan de GTA, donc le jeu en plus qui va sortir normalement, en plus c'est officiel, je crois que ça sera entre septembre et décembre 2025, dans un an, le jeu GTA que j'ai pu voir, tout le monde l'attend ce jeu, bref, se voit interdire d'avoir une copine virtuelle sur le célèbre jeu vidéo, parce qu'en gros c'est un grand fan de jeu, et en gros il a signé un pacte pour que, quand le jeu sortira, qu'il ne soit pas tout le temps sur le jeu, en gros qu'il pourra jouer peut-être une heure par jour, bon là il a signé ça avec sa copine, le Brésilien ne doit également pas commenter les photos d'autres femmes que sa partenaire sur Instagram, voilà, et Hendrik a précédemment expliqué, quiconque ne respecte pas le contrat à la fin du mois, doit donner à l'autre personne ce qu'elle veut, par exemple j'ai donné un casque Apple, elle me l'a donné, enfin j'ai demandé un casque Apple, parce qu'elle n'avait pas respecté les trucs du contrat, et du coup elle a dû donner un casque Apple, bah Hendrik, donc voilà en gros, le pacte qu'ils ont signé les deux, donc voilà Hendrik qui a 17 ans, et sa copine qui a 21 ans, donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, demain mercredi, pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée, et elle m'a.